Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, nous sommes aujourd'hui à mi-mandat et nous ne savons toujours pas sur quoi votre grande réforme des retraites doit déboucher. Cette question enflamme nombre de nos concitoyens, tant les inquiétudes des tout prochains retraités sont grandes. Nul ne sait si, bien qu'ayant travaillé plus longtemps que ses pairs, il ne touchera pas moins que ses prédécesseurs. Nul ne sait s'il ne devra pas payer demain plus de cotisations sans percevoir ensuite une retraite plus élevée. Nul ne sait si le calcul de la retraite par points envisagé n'est pas dans votre esprit une simple supercherie qui défavorisera nos retraités. Nul ne sait si l'âge du départ en retraite ne sera pas une nouvelle source d'inégalité face à l'allongement de la durée de la vie qui implique naturellement un allongement de la durée d'année de cotisation. Enfin, dans ce nouveau système, qu'en sera-t-il de la reconnaissance de la pénibilité qui, elle, est une réalité pour certains alors qu'elle ne l'est plus pour d'autres dont la nature même de la tâche a évolué ? Monsieur le Premier ministre, nous avons porté les réformes des retraites de 93, de 2003, de 2010 et nous aurions été prêts à vous suivre parce que la réforme est nécessaire. Mais nous sommes aujourd'hui, comme nos compatriotes, inquiets puisque vous nous laissez dans un brouillard particulièrement épais. Quand allez-vous proposer aux Français une réforme qui désamorce leurs inquiétudes et le blocage annoncé de notre pays le 5 décembre prochain ? Pas en 2040, j'espère, comme l'a dit le Président de la République. Merci. La parole est à M. Jean-Paul Delevoye, au commissaire en retraite. M. le Président, M. le député Pierre Vatin, c'est tout simplement parce qu'il y avait une très grande inquiétude sur la fiabilité des systèmes actuels que chacun dénonçait comme complexe, illisible et pas du tout adapté aux mobilités professionnelles que le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité mettre sur un chantier ce projet de système de retraite universel. Quand je regarde ce qui ressort des plateformes, numéro un, les mêmes règles pour tous, l'universalité. Deuxième règle, et je regrette d'ailleurs que quelquefois vous soyez trop modeste, c'était la fin de certaines particularités des régimes spéciaux et des régimes parlementaires. L'opinion ne sait pas que vous avez eu le courage, dès le début de cette mandature, de faire en sorte que vous intégriez le régime général au nom de l'équité que vous revendiquez dans vos actions de tous les jours. Troisième élément, je crois que sur ce projet de contrat social et de cohésion nationale, il est difficile d'imaginer qu'on ne puisse pas prendre son temps. Et toutes les inquiétudes que vous révélez, nous les ressentons dans les 350 réunions que nous mettons aujourd'hui en place avec les ministres concernés pour, profession par profession, offrir un chemin de convergence pour adhérer à ce régime universel qui sera plus redistributif, plus généreux envers les femmes, plus respectueux des carrières précaires et courtes, plus favorables aux agriculteurs, en un mot plus juste. Monsieur Vatin. Mais alors, monsieur le haut-commissaire, moi je m'interroge pour savoir pourquoi les gens vont manifester le 5 décembre notamment, puisque vous nous rassurez aujourd'hui et qu'ils ne semblent absolument pas convaincus. Ils ne semblent absolument pas convaincus. Et enfin, il semblerait qu'il y ait quelques divergences entre votre opinion et celle du président de la République. Et donc là, nous ne nous retrouvons absolument pas.